Comment obtenir des circuits industriels ? C'est un matériel de bricolage très très prisé qui nous permet notamment de fabriquer les pièces les plus intéressantes notamment sur nos armes Pour ceux qui se sont intéressés au système d'amélioration d'armes vous avez pu remarquer que notamment pour améliorer vos pièces les plus intéressantes vous avez besoin de circuits industriels alors vous avez certes besoin de poudre à canon ça vous en avez besoin tout le temps notamment vous les trouvez au niveau des checkpoints vous avez toujours une caisse qui vous y attend donc ça c'est assez facile à prendre après vous avez d'autres matériaux à récupérer des joints et autres alors pour les autres objets même si c'est pas forcément le but de cette petite vidéo vous avez à partir du moment où soit vous achetez les emplacements des animaux à pêcher soit quand vous en trouvez vous passez votre souris dessus vous pouvez voir un petit peu ce que vous allez récupérer si vous récupérez la peau de requin vous allez pouvoir les troquer par exemple pour du plastique résistant donc si vous voulez acheter les emplacements des poissons ça se situe au niveau des camps de base il vous faut au niveau de l'installation du camp débloquer le petit pavillon au niveau de la chasse plus vous l'améliorez plus vous allez pouvoir acheter des emplacements à partir du moment où vous allez à cet endroit vous allez buter la bestiole vous allez dans échanger matériaux là vous avez votre peau de bestiole vous faites échanger alors échanger ou échanger tout et vous échangez la peau contre des matériaux et si par contre le matériau vous n'avez rien à foutre vous voulez de l'argent vous pouvez échanger les pièces contre de l'argent si je reviens par contre à nos moutons pour améliorer au summum les différentes armes avoir des objets cathétales vous pouvez voir poudre à canon et circuit industriel là par exemple je peux enfin m'équiper d'un super laser sur mon desert eagle et au niveau du silencieux bon là il va me falloir de la poudre à canon mais je vais pouvoir me mettre un silencieux sur le desert eagle qui est le pistolet le plus puissant donc comment obtenir des circuits industriels alors si vous avez la chance déjà de l'avoir récupéré on vous dit peut-être acheter auprès de Lola ou échanger contre de la viande ça c'est super intéressant sauf que souvent avant d'en avoir récupéré on aimerait bien savoir où en avoir vous pouvez au niveau de la section échangeable vous avez toutes les bestioles alors là vous avez les animaux mythiques sauf que bon eux vous troquent des équipements vous avez toutes les bestioles du jeu que vous pouvez également voir ce qui vous donne comme matériel donc ça c'est super bien vous avez 3 bestioles alpha coyote croco et jaguar alors moi j'en ai pas vu peut-être le crocodile sauf que j'ai pas de bol j'étais à un coin où il y avait des caïmans plutôt petit et à un moment donné il y a eu un croco plus gros qui est apparu sauf qu'il s'est fait buter par des ennemis ce qui fait que je n'ai pas pu récupérer sa viande je peux pas dire si par exemple aller à un endroit où il y a des crocodiles buter plein de crocodiles et au bout d'un moment donné il va se paumer ça malheureusement j'en ai pas encore la confirmation même si c'est le sentiment que j'ai mais rien de certain là où j'ai déjà plus de certitudes alors je vais essayer de pas trop spoiler mais quand vous terminez le jeu vous avez des missions toutes les semaines qui pop avec des objectifs et ces objectifs vont vous donner de l'argent l'argent spécial vous voyez les petits billets bleus qui n'est pas la monnaie classique du jeu et également et également attention vous allez pouvoir récupérer là on le voit en deuxième position des circuits imprimés industriels donc là vous allez en récupérer directement par contre ça sera limité et il faudra attendre une semaine mais vous allez avoir et de l'argent spécial et des circuits imprimés ce qui est déjà une bonne nouvelle et on peut voir ici notamment la monnaie d'art argent qui n'est pas le peso siarane habituel qui s'affiche ici donc on nous a parlé de Lola où trouver Lola direction l'île du milieu Vallée des Oro on va aller dans la région Balas Eras et notamment le camp Maximas ici vous avez une petite étoile avec Lola force spéciale et marché noir on va aller la voir la demoiselle donc deux onglets on a une section opérations spéciales qui sont des opérations que vous pouvez faire j'ai pas trop testé encore mais il me semble en solo et en cop donc ça c'est plutôt sympa vous avez des équipements que vous allez pouvoir récupérer mais également de de ce fameux argent donc par exemple vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du jeu en tout cas de la trame principale pour pouvoir débloquer le mode insurrection vous pouvez déjà aller taper quelques monédas via ce mode de jeu ce qui est plutôt une bonne nouvelle ça te fait rien de te salir les mains il faut passer par ce mode ensuite très important vous avez un onglet marché noir là marché noir vous allez pouvoir acheter de l'équipement avec uniquement cette monnaie spéciale la monédas vous allez avoir des petits gris gris à mettre sur votre caisse et vous allez avoir des éléments de qualité industrielle industriels qui sont les plus prisés donc j'ai parlé du circuit industriel parce que c'est clairement celui qui est le plus compliqué à avoir même si le composite industriel l'est un petit peu mais il me semble que celui-là j'en ai récupéré un petit peu plus que le circuit industriel vraiment le circuit industriel c'est vraiment celui qui m'a posé le plus de soucis là vous allez pouvoir en acheter une unité pour 150 unités voilà donc à partir de toutes ces informations vous allez pouvoir vous procurer circuit industriel et composite industriel j'aurais aimé vous parler des animaux alpha mais pour l'instant ça reste encore un petit peu avec un point d'interrogation ce soir mais vous allez pouvoir améliorer au maximum déjà vos armes ce qui est quand même assez pratique parce qu'avoir une bonne arme avec un bon silencieux et des bons équipements notamment sur la fin du jeu ça fait pas mal de différence voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur Crysis pour d'autres vidéos